... 79% des Français ont ressenti une baisse de leur pouvoir d'achat et ils sont à peu près aussi nombreux à penser que le pouvoir d'achat va continuer à baisser. Pour faire face à cette baisse du pouvoir d'achat, ils envisagent d'attaquer leur épargne, ce qui est une grande première. Ils envisagent de renier sur la majeure partie des postes, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le textile, le tourisme. On observe une baisse du pouvoir d'achat depuis la première fois en 20 ans. Cette baisse du pouvoir d'achat n'a pas échappé aux Français puisqu'ils la densifient, ils la vivent plus fortement que ce qu'elle n'est réellement et ils adaptent leur stratégie de consommation à cette baisse du pouvoir d'achat puisqu'ils comprennent immédiatement que cette baisse n'est pas momentanée mais qu'elle risque de durer. Un CEPA, ce qu'on a écrit comportement envisagé pour 2013, c'est comportement... C'est une question qui est très bien. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021